La sincérité Mes très chers frères et sœurs J'ai consacré les deux précédentes chotbas les deux précédentes prêches sur la sincérité, la véracité On a parlé tout d'abord de la véracité dans la première chotba la véracité de manière générale ensuite on a parlé de cette sincérité qu'on doit avoir avec Dieu et aujourd'hui je voudrais aborder un autre sujet qui reste en lien avec la sincérité avec la véracité mais c'est la sincérité avec les créatures de Dieu et pour ça je vais vous parler d'un compagnon qui s'appelle Jarir ibn Abdillah ce compagnon il nous raconte il nous dit j'ai prêté serment au prophète d'accomplir la prière de m'acquitter de l'aumône légale et de prodiguer le conseil sincère à chaque musulman il dit j'ai prêté serment au prophète et s'il prête serment au prophète il a prêté serment il s'est engagé avec Dieu parce qu'Allah il dit ceux qui te prêtent serment en vérité ils prêtent serment à Dieu donc son engagement avec le prophète c'est un engagement avec Allah il est conscient de l'importance de cet engagement qu'il a pris alors il a pris l'engagement de quoi ? de faire la prière de donner l'aumône ça c'est quelque chose de très clair les piliers de l'islam mais il y a une autre chose que le prophète s'est assuré un autre engagement qu'il s'est assuré de prendre de Jalil ibn Abdillah c'est quoi ? le conseil sincère alors qu'est-ce que ça veut dire le conseil sincère ? et bien ça Jalil ibn Abdillah il va nous le montrer il va nous l'enseigner d'une manière très très concrète pour savoir qu'est-ce que c'est qu'être sincère avec les gens avec les créatures de Dieu Jalil ibn Abdillah radiyallahu anhu après qu'il ait fait ce serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam après s'être engagé à donner le conseil sincère et bien il a dû aller acheter un cheval il est parti chercher un cheval et donc il rentre dans le marché il trouve un homme qui vend un cheval et ils se mettent d'accord sur le prix le prix de départ c'est 200 dirhams les dirhams de l'époque ce sont l'argent c'est la monnaie d'argent le dinar c'est la monnaie d'or le dirhams la monnaie d'argent et donc ils se mettent d'accord sur un prix 200 dirhams Jalil ibn Abdillah il prend le cheval et quand il part avec le cheval il se rend compte que ce cheval là il ne vaut pas 200 il vaut beaucoup plus alors qu'est-ce qu'il fait ? il est content il part il se dit ça y est j'ai fait une bonne affaire non Jalil ibn Abdillah il retourne chez le vendeur et il lui dit ton cheval que tu m'as vendu il ne vaut pas 200 il vaut plus que ça et il lui rajoute et il repart et en repartant il se rend compte que le cheval au final il vaut encore plus que ce qu'il a donné la deuxième fois qu'est-ce qu'il fait ? ça y est j'ai été de bonne foi je suis revenu non il retourne une troisième fois chez le vendeur du cheval et il va faire ça il va faire ses allers-retours jusqu'à arriver à ce qui selon lui semble le vrai prix du cheval pas le prix du vendeur le prix que lui il pense être le bon et il va passer de 200 dirhams à 800 dirhams il a multiplié le prix par 4 pourquoi ? parce que ce qui est important pour Jalil ibn Abdillah c'est pas l'argent qu'il va gagner ce qui est important chez Jalil ibn Abdillah c'est pas de faire une bonne affaire ce qui est important chez Jalil ibn Abdillah c'est d'être sincère c'est d'être juste voilà là où est-ce qu'il a mis le critère le critère c'est pas l'argent qu'il va gagner le critère c'est la justice c'est la sincérité c'est d'être véridique de ne pas cacher la vérité même si c'est à son dépend et vous pensez que lui il pense que ça a son dépend ? vous pensez qu'il pense avoir perdu ? non pour lui il a gagné parce qu'il a rempli son engagement avec Rasulullah parce qu'il a rempli son engagement avec Allah d'être sincère et ça vous imaginez là c'est le comportement de Jalil ibn Abdillah au moment quand il est acheteur mais comment est-ce que ça doit être quand il va vendre ? là c'est comment est-ce qu'il se comporte au moment d'acheter ? mais comment il doit être au moment de vendre ? qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est ? quand il est-ce qu'il est-ce qu'il est ? ils l'ad Mais il n'y a pas à l'intérieur, mais il n'y a pas à l'intérieur, mais il n'y a pas à l'intérieur. Il n'y a pas à l'intérieur, mais il n'y a pas à l'intérieur. Il n'y a pas à l'intérieur. Il y a 300 000 kilomètres, mais il y a 120 000 kilomètres. C'est un exemple, qui n'a pas besoin d'un thoma. Une fois que tu veux acheter un stader ou un tronc, ou une fois que tu veux acheter, ou une fois que tu veux acheter, tu veux acheter un problème. Alors qu'est-ce que ce n'est pas une solution, je vous invite à l'écouter. Aussi ne vous мешais pas. J'ai pas de mâcheur , au revoir vous! Et le Nébée salallé se dit. « Que Dieu vous inspirezz. J'ai made il vous envisage. Allé, il n'est pas de traves, il n'est pas de traves, qu'il n'est pas de traves. Le fils de le roi a dit qu'il est la viseur. Pourquoi les gens ont été créés ? Les gens ne sont pas dans la viseur mais dans la viseur. Mais ils ont été créés en la viseur, mais ils ont été créés en la viseur. La viseur de leur roi a été créée en la viseur. Allah, pour cela, c'est cela. Et en sœur de l'esprit, il y a pour l'an de vous étiez à l'aiseur. En sœur de l'an de vous étiez à l'âme, il y a tout, et le président de l'an de vous étiez à l'âme, l'baïrani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa'in sa'daqa wabiyyna burika lahuma fi bay'ihima wa'in kathabaa wakata ma muhika baraka tu bay'ihima ya il moumin il muslim ti aamn bil baraka ti aamn bil baraka rizq diyalik ram kain kain rizq diyalik ram wujud wa'in kakid e' bin aamn bil bud ma'i burika ulima dail sidi rabi wa'in kęna wabiyyna wala dya wala 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 kwamn wala 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 Ce n'est pas du possible de penser à l'enfant par le mariage, avec les éthins, peu importe ce que tu l'asais est en train de la vie, parce que c'est un homme d'un homme mais qu'on a joué la vie de la mêlée et pourquoi est-ce que j'ai appris par le mariage ? La seule version de cette berkée est, c'est de l'assaut Tu sais quelqu'un qui est ici ? Voici la question est donc important, l'aintenance est Le croyant, il ne peut être que sincère Parce que la tromperie et le mensonge Ils ne sont pas compatibles avec la foi C'est deux choses qui sont incompatibles Un jour le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Il passe près d'un homme qui vendait des céréales Et Siddhar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il va mettre sa main dans les céréales qui sont rassemblées Et il va voir que ce qu'il y a dans le sac Et bien il est de mauvaise qualité Il est de moins bonne qualité que ce qu'il y a au-dessus Ce qu'il y a au-dessus, ce que les gens voient C'est des céréales de bonne qualité Mais ce qu'il y a en dessous, c'est de la mauvaise qualité Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il va dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Et le vendeur il va lui dire C'est la pluie à Rasulullah qui a mouillé mes céréales Donc les céréales elles sont mouillées Donc elles sont devenues de moins bonne qualité Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit Si seulement tu avais placé au-dessus Les grains qui sont de mauvaise qualité Si seulement tu les avais placé au-dessus Pour que les gens puissent le voir Et là Rasulullah il ne s'arrête pas là Il va dire une parole Qui doit nous Qui doit nous toucher au plus profond de notre cœur Une parole qui doit nous Nous faire trembler Le sénat Rasulullah sallam il dit Celui qui trompe Il ne fait pas partie des miens Imagine-toi Si le Rasulullah sallam Alors qu'il est miséricorde Et qu'il a envoyé Mais il te dit écoute Si tu trompes Tu ne fais pas partie des miens Parce que Si tu trompes Si tu n'es pas sincère Si tu n'as pas cette qualité de cidr Eh bien c'est une preuve De ton manque de foi Dans ce avec quoi je suis venu Nous combien de fois on voit ça Dans notre quotidien Combien de personnes C'est pas chez vous C'est pas chez vous Combien de personnes Ils achètent des voitures Elles ont 300 000 kilomètres Mais sur le compteur On voit juste 120 000 Combien il achète Il veut acheter un portable Il veut acheter Il lui dit Wallah Il est neuf Wallah Je ne l'ai jamais touché Combien de fois Ce sont des choses Qu'on vit tous les jours Combien de personnes Ils remplissent un papier Pour une administration Combien Ils trichent sur son Sur le contrôle technique C'est pas chez vous C'est pas chez vous Ce sont des choses Ce sont des choses qui arrivent Alors que Mes très chers frères et sœurs S'il y a bien une chose Sur laquelle On peut être rassuré C'est notre subsistance Notre subsistance Elle est assurée par Allah Azzawajal Ce que tu vas manger ce soir Il est écrit Ne t'en fais pas Mais par contre Toi tu vas faire le choix Soit de le prendre De la manière Qui plaît à Dieu Et dans ce cas là Dieu va mettre dedans La bénédiction Ou soit tu prends Ta subsistance D'une manière Qui déplait à Allah Et Hakim Ibn Hizam Il rapporte Un hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Le vendeur et l'acheteur Ont le choix Tant qu'ils ne sont pas séparés Ils ont le choix Soit ils font la vente Soit ils acceptent Soit ils concluent la vente Soit ils ne concluent pas la vente S'ils sont véridiques Et qu'ils exposent Les défauts éventuels J'ai quelque chose Je veux le vendre Il y a un défaut Dis-le Dis-le Montre-le Ce n'est pas un problème Il dit Si ils sont véridiques Et qu'ils exposent les défauts Leur vente est bénite Par contre S'ils cachent Et qu'ils mentent La bénédiction Sera retirée de leur vente Celui qui est sincère Il gagne à la fois sa subsistance Et il gagne la bénédiction d'Allah Mais à l'inverse Celui qui ment Ce n'est pas juste Celui qui ment Il a tout perdu Allah il dit Ce sont des gens Dans leur commerce Ils mentent sur le poids De la marchandise Ils ne mentent pas sur la marchandise La marchandise c'est de bonne qualité Mais le poids il n'est pas bon Ils trompent sur le poids Et bien eux Allah azzawajal Il leur dit C'est une rivière dans le paradis Dans l'enfer Pardon Parce qu'ils ont fait quoi ? Parce qu'ils ont trompé Sur la quantité Et toi aussi Tu trompes sur la qualité Mais à l'inverse Mes très chers frères et sœurs A l'inverse Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Le commerçant véridique Sincère Digne de confiance Il sera le jour de la résurrection Avec les prophètes Les véridiques Et les martyrs Qu'est-ce qu'il a fait Pour gagner ce rang-là ? Il est véridique Il est sincère Il ne ment pas Voilà l'importance De la sincérité Mes chers frères et sœurs L'importance de c'est L'importance d'être véridique Dans notre relation Avec les autres Avec les gens Parce que c'est cette sincérité-là Qui va te permettre D'atteindre les plus hauts degrés Du paradis A quoulou ma t'is ma'oun Wa astaghfirullah li walakoum Wal jami al muslimin Amin Walhamdulillahi Rabbil alamin Allah muslim Allah muslim Allah muslim Allah muslim Allah muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Allah muslim Alhamdulillah 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 Pourquoi ? Beaucoup besoin d'un néqa�를 t'incl illusions Il y a une n'a rveille ou un truc Il y a une n'a rveille ou une autre n'a rveille Mais il y a une n'a rveille Sur ce point il y a une n'a rveille Alors, il y a unẩy n'a rveille D'un néqa rveille ou un... Il y a une n'a rveille avec ses vides Alors, c'est ce qui fait le poulon du M Foumaha R.A. Il y a un père de la N'a rveille Il s'arrabe d'un à lui en lui à lui en lui à lui sur le quand il s'a demandé « il se dit qu'il a dit qu'il a dit « j'a d'adache qu'il a dit qu'il a dit Qu'il a dit pourquoi ? Il s'a dit qu'il a dit Il se dit Il s'a dit qu'elle dit « D'a dit que pas de pas de du F'inna assitqa t'u manina W'inna al-kadiba riba Inna assitqa t'u manina Yani assitqa s'ababu f'i raha'a de l'nais Alash l'inna assitqa Assitqa t'yegyib Assitqa yegyib Al-thiqa 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 K'yegyib al-amn Al-amane Al-akseh Al-kadiba 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 Il ne faut pas être porté au-delà. Il s'agit de ces personnes qui ne ont pas besoin de ça. Il s'agit d'un autre exemple pour toi. Il s'agit d'un autre exemple pour toi. Il s'agit de l'un de toi. Je vous l'ai dit, c'est un peu comme ça. Il s'agit de vous-même, de vous-même, de vous-même, de vous-même. Mais le sœur, il s'agit de vous-même. Vous-mêmez-vous-à-t-il. Pourquoi ? Les très chères frères et sœurs, l'imam al-Bukhari, un jour, il a voyagé très longtemps pour aller prendre un hadith, pour pouvoir recueillir une parole du prophète sallam chez un homme qu'il avait retenu. Quand il est arrivé chez cet homme-là, il a trouvé qu'il essayait d'appeler sa monture, dans une version on dit que c'est une chamelle, il appelle sa monture, sa monture elle s'était sauvée, et pour pouvoir récupérer sa monture, il a mis un peu de nourriture dans sa main, de l'herbe ou bien, il l'appelle comme ça pour que sa monture s'approche. Et quand sa monture s'est approchée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté ce qu'il avait dans la main, il a attrapé la monture, il l'a attachée, il est parti sans lui donner à manger. L'imam al-Bukhari, malgré tous les kilomètres, toute la distance qu'il a parcourue, il est parti sans lui demander le hadith. Et quand on a demandé à l'imam al-Bukhari, pourquoi tu as fait ça ? Il a dit, je crains que celui qui ment à sa monture, il me mente à moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a menti à qui ? Il a menti à une monture. Le prophète sallam, il nous dit, il nous dit, laisse ce qui est douteux pour ce qui n'est pas douteux, parce que la sincérité, la vérité, c'est une source de tranquillité. Alors mes très chers frères et sœurs, si on veut trouver la paix, on va la trouver dans la sincérité. Parce que la sincérité, ça ramène la confiance. Et la confiance, ça ramène le sentiment de sécurité. Et le sentiment de sécurité, il ramène la paix. Mais l'inverse aussi. S'il n'y a pas de confiance les uns envers les autres, on se méfie les uns des autres. Et là, c'est le début de quoi ? C'est le début de l'animosité. C'est le début de la crainte, c'est le début de la haine. Alors c'est à nous de réfléchir. Quelle société on veut ? Est-ce qu'on veut une société qui vit dans la paix ? Et dans ce cas-là, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit véridique, avec tous, et dans n'importe quel endroit. Il faut qu'on soit sincère dans nos maisons, avec nos parents, nos femmes, nos enfants. Sincère sur notre lieu de travail. Sincère avec nos voisins. Sincère quand on remplit un document. Et ça, notre sincérité, elle n'est pas adaptable. On n'est pas sincère avec telle catégorie de personnes. Et puis on ment avec telle autre personne. Non. Le prophète s'en s'il dit, Il y a de l'al'al'al'umoum. Le prophète s'en s'il dit, Celui qui trompe, il ne fait pas partie des miens. Il ne dit pas celui qui trompe, le musulman croyant qui vient à la mosquée. Non, non, non. Celui qui trompe, il ne fait pas partie des miens. Et pourquoi, même avec un animal, même avec sa menture, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mentir ? Parce que le mensonge, mes chers frères et sœurs, c'est une grave maladie. C'est une épidémie, le mensonge. Il faut qu'on se préserve. Il faut faire l'ouiqaïa. Il faut se préserver de cette maladie et fermer toutes les portes qui pourraient amener au mensonge. Même avec un animal. Parce que c'est le jour de la résurrection. On vient avec plein de prières. Avec plein d'aumônes. Avec le hajj. Mais qu'on trompait les gens. Qu'on mentait aux gens. Et que Rasulullah, il nous dit « Tu déposes tout ça. Tu ne fais pas partie des miens. » Alors notre prière, notre jeûne, il ne nous ressemble à rien. «Façalheu, et salliumu, sur les édits de l'évergineux et d'âcurrents, le homains et les émâmes. » «Allé, c'est-à- vérité. » «Alle, c'est-à-ientôt, c'est-à-ientôt, c'est-à-tzé. » et à l'épreuve ce que vous avez mis, et à l'épreuve.